Nous sommes ici au cœur des archives départementales, mais comment fait-on pour retrouver un document dans 13 kilomètres d'archives ? C'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin, sauf quand tout est bien organisé. Nous sommes ici dans la salle de tri des archives départementales. C'est le cœur de l'activité de l'archiviste, puisque c'est là qu'on va commencer le classement des archives quand elles nous sont arrivées. Vous avez ici un exemple, 125 mètres d'archives qui sont arrivées il y a quelques mois en provenance du cabinet du préfet. Le travail de l'archiviste va d'abord consister à se poser la question de savoir jusqu'où aller dans le classement. Là par exemple, c'est un rapport sur l'université de Sèvenan. Dedans, on va trouver des notes qui ont été envoyées au préfet au sujet de cette université pour son ouverture, sa création, etc. Mettre les années et puis ensuite, prendre le dossier suivant. C'est sur l'ENIB. Donc là, on est sur une boîte de dossiers qui concerne l'enseignement supérieur. Une fois qu'on aura analysé dossier par dossier, on les remet dans de nouvelles boîtes propres. Donc tout ce qui est venu portera le numéro 1972 W. Et puis ensuite, chaque boîte portera un numéro unique, 414 par exemple pour celle-là. Et dans ce 414, on va retrouver tous les dossiers qui concernent l'enseignement supérieur. Donc c'est le travail, le cœur du métier de l'archiviste, de reprendre ces boîtes, de vérifier ce qu'il y a dedans et ensuite d'en faire une analyse. Une fois qu'on a pris le choix, on va donc commencer ce classement et réaliser un inventaire précis, un instrument de recherche dans notre site internet de manière à ce que, comme sur Google, le public puisse taper des mots-clés et donc il pourra ainsi accéder à ces documents très facilement parce qu'il les aura repérés soit sur le site, soit en salle de lecture où il pourra découvrir par lui-même dans l'inventaire que cette fameuse boîte contient un certain nombre d'éléments intéressants sur l'histoire de l'éducation supérieure dans le département. Alors en conclusion, ce travail de fourmi qui est réalisé par les archivistes aboutit à des inventaires d'un côté, à ces boîtes d'archives bien alignées de l'autre et ça va permettre à chacun d'avoir accès à ces documents et être autonome dans ses recherches.